Madame, Monsieur, bienvenue au journal dont voici le sommaire. Le Président de la République, Paul Kagame, fait observer que la racine du problème des migrants partant de l'Afrique vers l'Europe est surtout liée aux problèmes notamment politiques, économiques et sécuritaires et que pour relever ce défi, il faut l'appréhender depuis ses racines. Le Premier ministre, le Dr Edouard Guillet, ne reconnaît que l'élimination des maladies tropicales négligées, connues comme NTDs, est possible car le Rwanda a pu en finir avec certaines de ces maladies mais qu'il est nécessaire que diverses agences collaborent. Bonsoir et bienvenue au grand rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Le Président de la République, Paul Kagame, fait observer que la racine du problème des migrants partant de l'Afrique vers l'Europe est surtout liée aux problèmes notamment politiques, économiques et sécuritaires et que pour relever ce défi, il faut l'appréhender depuis ses racines. Le chef de l'État a fait savoir, lors de la réunion avec différents organes concernés en Afrique et en Europe, le point avec Hassim Youssouf. Cette réunion qui s'est déroulée virtuellement a ressemblé à différents dirigeants dont le Président de la République, Paul Kagame, le Premier ministre de la Grèce, Kyriakos Mitsotakis et d'autres dont Mo Ibrahim, fondateur de l'organisation Europe-Afrique, en vue de lutter contre le problème des migrants qui sont confrontés à divers défis lors de leur périple vers l'Europe. Le Président de la République, Paul Kagame, a d'abord révélé certaines raisons expliquant ce problème des migrants et a montré ce qui serait la solution. Il y a différentes raisons, certaines sont claires, d'autres non. Mais l'on trouve qu'il s'agit souvent des raisons d'ordre politique, économiques et sécuritaires, et toutes convergent aux problèmes de gouvernance. Si les Africains choisissent de rester sur leur continent et que le mouvement de personnes entre leurs pays soit réalisable, ce problème s'atténuerait. À propos de ce problème, des discussions se déroulent, mais avant, ce problème perdure. Les gens perdent leur vie et favorisent des actes criminels. Nous avons besoin d'une nouvelle approche et des actions nous permettant ce que nous désirons. Pour y arriver, nous devons travailler à l'unisson pour contrer ce problème en partant de ses racines. Le président de la République, Paul Kagame, indique que trouver une solution à ce problème, c'est œuvrer pour que tout le monde dispose de l'essentiel, lui permettant de se développer et de se construire pour aller de l'avant. Le président Kagame d'ajouter que la collaboration des deux parties est très essentielle pour juguler ce problème d'immigrant et s'appuie sur l'exemple de ce que le Rwanda a réalisé conjointement avec d'autres organes pour arriver aux résultats escomptés. La coopération Europe-Afrique peut aider dans la résolution du problème des migrants dans tous les aspects. L'exemple que je peux donner, c'est le camp de transit mis en place au Rwanda en 2018 avec la collaboration de l'UE africaine et du commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le Rwanda a accueilli des réfugiés et des migrants qui étaient en Libye, nécessitant l'aide humanitaire. Les partenaires au Rwanda ont soutenu cette activité et plus de 650 personnes ont été accueillies et bien traitées en attendant qu'ils soient transférés où ils désirent se rendre. D'autres discussions en vue d'aider et d'accueillir ces réfugiés et des migrants se poursuivent entre nous et d'autres pays. Mais malgré cela, il y a des obstacles, tant la mauvaise volonté politique, tant en ce qui concerne l'accueil qu'elle envoie de ces migrants, ce qui fait qu'il n'y a pas de solution durable à ce problème. Tout cela exige que nous réfléchissions et agissions de différentes manières. D'autres intervenants à cette réunion sont notamment le Premier ministre de la Grèce, Kyriakos Mitsotakis, Mo Ibrahim et d'autres dirigeants dans différents domaines en Europe et en Afrique. Ils sont tous d'accord que ce problème concerne chaque parti et qu'il faut une collaboration particulière. L'enquête du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a révélé que le nombre de personnes déplacées en Afrique a atteint le niveau le plus haut possible. Les statistiques montrent qu'en 2020, notamment, le nombre de personnes déplacées en Afrique subsaharienne a été de 35,9 millions, soit 45% de tous les réfugiés à travers le monde. À l'occasion du 77e anniversaire de l'Holocauste, le génocide perpétré contre les Juifs, une cérémonie de mémoire a eu lieu au mémorial du génocide de Guy Sosie. La question du déni et de la banalisation du génocide est l'un des principaux enjeux, tant pour les Juifs que pour les Tutsis au Rwanda. Un appel a été lancé au monde pour faire plus d'efforts afin de maintenir la vérité. Et Patrick Nylidandi nous fait le point. Ce jeudi 27 janvier a eu lieu la journée de la mémoire, des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. Et ce choix des dates n'est pas dû au hasard, loin de là. C'est le 27 janvier 1945 que l'armée russe, dénommée à l'époque l'armée rouge, libère le camp des concentrations d'Auschwitz en Pologne. Un camp qui deviendra au fil des années le symbole du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, la Shoah. Un survivant de ce génocide, David Frankel, indique que bien qu'il ait survécu, il a vécu le traumatisme dans sa chair, car les Juifs ont été massacrés, humiliés et les survivants ont été gravement blessés physiquement et émotionnellement. Ici, il s'agit de l'ambassadeur d'Israël au Rwanda, Ron Adams, utilisant l'instrument de musique de sa mère lorsque lui et de nombreux autres avaient été amenés dans l'un des camps les plus surpeuplés de Pologne. La mère a survécu et a disparu à l'âge de 82 ans, il y a 4 ans de cela. En mai 1944, environ 500 Juifs campaient dans le camp, ce qui marqua le début du massacre. En juillet de cette année-là, il n'y avait plus aucun Juif en Hongrie, sauf à Budapest. 450 000 Juifs ont été brûlés dans le camp. Au camp de Svitch, en Pologne, 12 000 Juifs étaient tués chaque jour. S'exprimant lors de cette commémoration, Fode Ndiaye, représentant du système des Nations Unies au Rwanda, a déclaré, 77 ans après ces massacres abominables, le monde continue de développer la discrimination et le déni du génocide perpétré à la fois contre les Juifs et les Tutsis au Rwanda. Il n'y a pas de lieu aussi représentatif pour montrer la volonté de revivre ensemble en cherchant en permanence le plus jamais ça. Même si le monde n'a pas pu le mettre en pratique, mais c'est bien dans ce beau pays des mille collines que nous pouvons nous souvenir du génocide contre les Juifs. Merci au Rwanda de nous avoir montré le chemin de l'humanisme. Les ministres rwandais de l'Unité nationale et de l'éducation civique, Dr Obizima Najandamassen, a déclaré que le Rwanda était déterminé à lutter contre la négation du génocide. A travers la participation de cette commémoration de l'Holocauste, le Rwanda réaffirme son engagement indéfectible à lutter contre l'antisémitisme, le racisme et les autres formes d'idéologie de haine qui peuvent conduire à l'extermination ciblée d'un groupe. Le Rwanda, Antaketa, qui est avec un génocide, comprend la gravité de l'Holocauste autant que vous. L'Holocauste est un crime qui affecte profondément notre pays et nous avons un devoir de solidarité. Le cardinal Antoine Kambahanda, archevêque du diocèse de Kigali, a fait référence à l'amour qui s'exprime habituellement « Lorsqu'un être humain vit ses derniers jours jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle » en expliquant que les génocides contre les Juifs et les Tutsis, des gens ont été tués, à la fois physiquement et mentalement. C'est en 1948 que l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la Convention pour la prévention et la répression du crime des génocides. Le 1er novembre 2005, l'Assemblée générale des Nations Unies, en adoptant par consensus un projet de résolution « Mémoire de l'Holocauste », présenté par les représentants d'Israël et parrainé par les représentants de 104 États membres, a proclamé le 27 janvier Journée internationale de la commémoration à mémoire des victimes de l'Holocauste, jour de la libération du camp d'extermination nazi d'Osvitch. La journée commémorative du 27 janvier est devenue à partir de 2007 Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. Le premier ministre rwandais, le docteur Édouard Guilléné, reconnaît que l'élimination des maladies tropicales négligées connues comme NTDS est possible car le Rwanda a pu en finir avec certaines de ces maladies, mais qu'il est nécessaire que diverses agences collaborent. Les maladies qui sont négligées causent plusieurs troubles et peuvent même emporter des vies humaines, ce qui par conséquent cause le retard des croissances de la population. Près d'un milliard 700 millions de la population mondiale souffrent des maladies tropicales négligées. L'Afrique est le continent le plus menacé car il constitue 40% du fardeau que l'univers porte à cause de ces maladies. Ici, au Rwanda, ces genres de maladies existent. Le Rwanda s'est fixé comme objectif d'éliminer les maladies tropicales négligées d'ici à 2030. Et à présent, 5 qui ont été déjà éliminées parmi ces maladies sont des maladies qui attaquent la peau. Les visiteurs, tout comme les fournisseurs de différents services dans la ville de Kigali, se réjouissent de l'allègement de mesures préventives contre la pandémie de Covid-19 et de la fixation de l'heure de couvre-feu à minuit. Kassim Youssef nous en dit plus. La fermeture de différentes activités à 21h et le couvre-feu fixé à 22h ne permettait pas à pas mal de gens d'avoir accès à certains services. L'allègement des mesures préventives contre le Covid-19 que le Conseil des ministres a décrété a fait que les habitants posent un ouf de soulagement. Cela nous aide parce qu'il y a ceux qui quittent leur travail et ont besoin d'autres services comme les salons de coiffure où l'on peut leur fournir le service sans crainte aucune. Vous comprenez que c'est une bonne chose, qu'on félicite. C'est sûr qu'on a constaté que la plupart des Rwandais participent à l'activité de vaccination. Comment chaque personne qui va dans un lieu public ou au travail ait été vaccinée ? Et c'est sûr que la vaccination a joué un rôle et nous pensons que c'est pour cette raison qu'il y a eu allègement des mesures préventives. Continuer à appliquer les mesures préventives en portant le masque, en se lavant les mains et en respectant la distanciation sociale. Les fournisseurs de services et notamment commerciaux indiquent que le prolongement des heures de service va leur permettre de relancer davantage leurs activités que la pandémie de Covid-19 a affectée et que malgré cet allègement des mesures préventives, ils ne baisseront jamais la garde en ce qui concerne la protection contre cette pandémie. Le nombre de clients va augmenter et nous sommes heureux. On voyait qu'à 18h, tout le monde commençait à tout faire à la hâte pour ne pas être attrapé par le couvre-feu. Maintenant, le couvre-feu est fixé à 23h et c'est très pratique et les clients vont se présenter en grand nombre. Le ministère de la Santé indique qu'il y a des raisons qui ont fait que les mesures préventives contre le Covid-19 soient allégées mais invitent toutefois la population à ne pas baisser la garde. Il semble que nous sommes en train de sortir de la quatrième vague du Covid parce que le nombre des cas de contamination diminue de plus en plus et le taux d'incidence n'est pas alarmant. Nous sommes aujourd'hui à moins de 25 sur 100 000 personnes infectées, ce qui montre qu'on peut vivre avec et que les activités reprennent normalement parce que la moyenne des cas de contamination est à un niveau bas. Le ministère de l'administration locale exhorte différents organes à travailler à l'unisson afin que tout un chacun applique davantage les instructions sanitaires de prévention contre le Covid-19 et que celles qui ne sont pas encore vaccinées le fassent. Les choses sont facilitées pour convaincre à diverses occupations mais il faut continuer à se protéger car c'est lorsqu'il y a un allégement que les gens baissent la garde. Maintenant, on leur dit 75% et on va voir que la distanciation sociale n'est pas respectée. On doit continuer à appliquer les mesures préventives mises en place, à savoir le port de masques, se laver les mains et la distanciation sociale et éviter les déplacements non nécessaires. Actuellement, au niveau des instances de base, conjointement avec le ministère de la Santé, nous sommes en train de vacciner les personnes qui n'ont pas encore reçu la deuxième dose. Nous invitons ceux qui ne l'ont pas encore reçu un peu partout sur le territoire national à se faire vacciner. C'est le premier conseil des ministres de l'année 2022 tenu ce 26 janvier qui a décrété que le couvre-feu soit fixé à minuit et que le nombre d'agents au bureau tant du service public que privé augmente. Les supporters des différentes disciplines sportives sont également autorisés d'aller au stade, tout comme différents rassemblements publics. Ce jeudi, les sénateurs ont organisé un échange sur la journée nationale des héros qui sera célébrée la semaine prochaine en date du 1er février 2022. Au programme figurait l'histoire de la bravoure des Rwandais citant l'exemple des élèves de l'école secondaire de Niangue en district d'Ongololero qui ont refusé de se séparer en fonction de leur appartenance ethnique. Au péril de leur vie, certains ont été lâchement assassinés par les extrémistes. L'idée était avec Patrick Nididanti. Au cours de ces échanges, l'un des rescapés du massacre de Niangue en district d'Ongololero dans la nuit du 18 au 19 mars 1997, Sindaiheba Fanel a exprimé sa gratitude au gouvernement pour la reconnaissance et l'honneur de l'acte de bravo de ses élèves. Nous étions tous dans la tranche d'âge des 18 à 21 ans. Notre école n'était pas aussi populaire que les autres à l'époque. Je remercie la direction de notre gouvernement de ne pas avoir pris en compte le fait que notre école n'était pas si populaire en honorant l'acte héroïque des élèves de Niangue. Sindaiheba Fanel, 20 ans à l'époque, était l'un des 47 jeunes hommes et femmes qui étudiaient au lycée de Niangue, qui refusaient de se diviser sur la base ethnique comme les disaient les infiltrés. Il a dit qu'il était reconnaissant à Dieu et au gouvernement rwandais de les avoir aidés à se reconstruire après les blessures et les traumatismes laissés par les tueurs cette nuit-là. Ajoutons qu'ils avaient commencé à encourager d'autres Rwandais à maintenir l'esprit d'héroïsme de ces enfants. Enseigner l'histoire de notre pays, du primaire au secondaire, ainsi que dans les établissements d'enseignement supérieur, citer des exemples de nos héros, y compris ceux qui sont vivants et décédés, rendant notre histoire plus pertinente et compréhensible par les héros dont nous parlons, sont des pères, grands-pères ou encore parents de notre jeunesse. Les sénateurs qui ont assisté à ces échanges ont loué le courage de la jeunesse de Niangue qui a pris la ferme décision de rompre avec l'histoire qui a caractérisé les Rwandais et a conduit les pays au génocide de 1994. C'est simplement venu à notre connaissance à ce moment-là. Même si de nombreuses générations changent, nous continuerons à être des Rwandais. Le président du Sénat, Augustin Yamouremié, a noté que l'acte héroïque des élèves du secondaire de Niangue et de ceux qui se sont battus pour l'unité des Rwandais dépeint l'esprit héroïque des Rwandais et que le gouvernement continuera à les soutenir. Nous avons des gens parmi les jeunes et les personnes âgées qui ont sacrifié leur vie pour l'unité de notre pays, y compris des dirigeants et d'autres personnes dans différents domaines du travail, y compris les médias. Nous continuons à soutenir les lycéens de Niangue qui ont sacrifié leur vie pour le pays afin qu'ils puissent garder cet esprit d'héroïsme. Nous avons des gens Dans la nuit du 18 au 19 mars 1997, ces étudiants ont été tués et un autre grèvement blessés. La Journée nationale des héros de cette année sera célébrée sous les thèmes « Notre héroïsme, notre dignité ». L'Agence nationale d'utilisation et de gestion des terres compte autoriser les opérateurs privés à délivrer les services fonciers afin d'accélérer la qualité des services offerts à la population. Jean Damascène Manichini nous fait le point. Certains habitants dans diverses parties du pays indiquent que la qualité des services fonciers est beaucoup à désirer suite à l'insuffisance du personnel du matériel nécessaire. Parfois, on trouve que le secteur n'a pas de notaire. Celui de l'autre secteur travaille dans plusieurs endroits. Ce qui veut dire que c'est impossible qu'il soit rapide parce qu'il est obligé de servir ces deux secteurs et aussi il y a le temps pour que ce service soit rendu. Et si ça se passe comme ça, il est difficile d'obtenir ce service à temps. Et si je viens et que je trouve l'office du notaire fermé pendant deux ou trois jours alors que je viens de loin espérant obtenir ce service et rentrer, vous comprendrez que le service n'est pas obtenu à temps. améliorer la qualité des services fonciers en supprimant tout ce qui compromet ces derniers allant des objectifs d'une rencontre tenue à Tchigali ce jeudi rassemblant la ville de Tchigali et l'Agence nationale d'utilisation et de gestion des terres. Les deux parties rassurent que les changements sont imminents. En tant que ville de Tchigali nous allons augmenter les agents chargés de délivrer des services fonciers et notamment les services de mutation. En plus nous allons introduire la technologie dans la prestation des services et nous ferons en sorte que chaque employé ait accès à l'internet rapide de 4G. La directrice générale de l'Agence nationale d'utilisation et de gestion des terres affirme que le nombre de dossiers en attente sont toujours nombreux suite à la pandémie de Covid-19. Elle rassure par ailleurs qu'en collaboration avec les autorités locales ce problème sera résolu dans les plus brefs délais. Dès cette année nous avons décidé de travailler étroitement avec les autorités locales la ville de Tchigali et toutes les provinces ainsi que les districts du pays pour résoudre tous ces problèmes. La nocée loi frontière autorise aussi les agents privés à délivrer ces services mais avant cela les agents publics doivent s'acquitter bien de leurs tâches afin de délivrer des services de qualité à la population. Dans le même ordre d'idées il est prévu de rétablir la semaine de la terre pour en finir avec tous les problèmes liés à la mauvaise prestation des services. Merci à vous tous qui avez choisi la télévision rwandaise pour vous informer au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce journal. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikoumasabo. A la prochaine et d'ici là portez-vous bien.